et bien salut à toutes et à toutes les amis c'est medfire donc on est parti pour une toute nouvelle vidéo donc c'est pour vous montrer comment live sur obs studio du coup bon moi j'ai déjà ça bon ça c'est déjà réglé du coup voilà ça va arriver comme ça vous allez faire plus ici vous allez faire capture d'écran donc là vous pouvez laisser le nom il n'y a pas de souci là vous faites ok mais ensuite vous faites capture de jeu pour capturer votre jeu voilà vous faites ok ensuite vous avez dans paramètres d'un général vous n'avez pas beaucoup de choses à changer vous avez juste le thème vous avez à cri défaut ras ni et système un système piqué moi j'ai laissé à écrit je vous fait appliquer ensuite stream flux là vous choisissez sur quelle plateforme vous allez stream mixeur twitch youtube par moi c'est youtube ensuite si c'est youtube vous ferez primeur et youtube ingest saver la clé de stream je vais vous montrer où la récupérer donc vous allez aller sur internet c'est youtube vous allez sur votre chaîne vous allez dans paramètres non excusez moi pendant paramètres vous allez dans youtube studio créateur studio classique stream streaming en direct et là vous avez dessin là vous aurez nom ou clé du flux vous allez le sélectionner le copier mais ensuite vous allez le coller ici bon après moi je vais vous la montrer puisque c'est une clé spéciale chacun alors sorti moi je vous conseille le matériel nvec si voilà vous voilà c'est en fait c'est la carte graphique qui va se baser dessus débit bon moi j'ai laissé 96 ensuite pré réglages d'encodeur qualité avec faible latence en gros c'est à dire c'est le la latence qui rentre vous et votre live moi j'ai mis qualité avec faible latence ensuite enregistrement donc là je peux pas parce que je suis en train d'enregistrer mais c'est là où votre clip va être enregistré c'est à dire vous ferez parcourir et vous choisissez le là où vous voulez l'enregistrer donc la bonne qualité moi je vous conseille mp4 c'est ce que youtube prend le plus ensuite matériel nvec vous prenez comme vous voulez ensuite en qualité d'enregistrement prenez qualité indice un indistinguable grande taille de fichiers ensuite dans audio vous allez dans audio du bureau et vous mettez par défaut et ensuite audio mix micro auxiliaires là vous sélectionnez votre micro donc ça y'a pas de souci ensuite là dedans c'est tout ensuite on va dans le vidéo je peux pas parce que je suis en train de live mais vous choisissez la résolution si vous pouvez en 1920 par 1080p vous choisissez pour les deux si vous avez une bonne carte graphique vous sélectionnez l'ambus sinon vous prenez bicubique et si vous pouvez vous pouvez mettre du 60 fps mais si vous pouvez pas mettez 50 ou 30 fps du coup bah c'est tout du coup bah là c'est les raccourcis si vous voulez démarrer l'enregistrement l'arrêté avancer donc là vous mettez normal voilà elle a rendu là je vous montre à peu près retard de stream l'activer pas parce qu'en gros c'est à dire c'est de la latence qui aura entre vous et votre stream c'est à dire en gros si vous mettez 10 secondes c'est à dire quand vous allez parler il y aura 10 ou de décalage entre vous et votre live ce qui est pas du tout oubliant voilà ensuite il ya rien d'autre donc là vous faites ok et du coup normalement c'est bon et donc ensuite pour pouvoir rec votre live vous allez là vous fait commencer le streaming et là ça va se lancer et pour l'arrêter vous rappuyer dessus et ce sera et et pour voir que votre live est bien en route là vous le voyez ici vous aurez l'écran de votre live qui sera en train de tourner donc là vous pourrez mettre le texte la description la miniature voilà vous mettez ce que vous voulez quoi là par exemple hop là où choisissez jeux vidéo du coup bah j'espère que ce live enfin que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas de le liker commenter partagé de mettre le code créateur mettre ailleurs yt dans la boutique fortnite de vous abonner on compte faire les 1100 abonnés je compte sur vous sur vous êtes capable et puis c'est tout